Et salut les aventuriers d'Azeroth, dans cette vidéo, j'avais envie de parler un peu de ce que fait Blizzard avec le home de domination à la 9.2. Alors attention, ça va spoil. Durant la campagne de Zereth Mortis, on essaye de trouver un moyen de lutter contre la magie de domination. Et pour cela, nous prenons un éclat du casque du roi Lich que nous essayons sur Daryon Morgren. Et comme prévu, il se fait dominer. Mais heureusement pour lui, avec 2-3 patates dans la face, il redevient lui-même. Ensuite, nous allons faire des tests sur les animaux du coin et résultat n'est guère concluant. Mais par contre, on se rend compte que certains automats résistent plus longtemps à la magie de domination. On comprend que c'est le langage complexe des fondateurs qui leur permet cela. Ensuite, nous allons récupérer quelques parchemins qui contiennent des brides du langage des fondateurs, qui nous serviront à renforcer le casque de domination. Mais ce n'est pas tout aussi, parce que nous allons aussi renforcer chaque éclat du home de domination avec la force mentale des héros d'Azeroth. Chacun va partager ses différents souvenirs qu'ils ont eu avec la magie de domination, ce qui permettra de renforcer leur force mentale et d'imprégner chaque éclat du home de domination avec. Après, on retourne chez le Runementien, qui va donner une nouvelle fonction au home de domination. Celle de résister justement à cette magie de domination. Et pour cela, le home devient la couronne des volontés. Alors je tiens à préciser que je ne vais pas critiquer le choix scénaristique pour la couronne des volontés, mais le design de cette couronne est dégueulasse. On passe que du casque du Roi Lich à cette couronne jaune dorée. Franchement, c'est pas ouf. Le casque du Roi Lich, c'est quand même sacrément sacré. Faut pas faire n'importe quoi avec. Il faire évoluer dans un truc aussi moche, je ne sais pas si c'est un bon choix. Non. Mais en vrai, je reconnais ce design, c'est un casque en maille. Je suis sûr qu'on peut retrouver un vieux casque qui a à peu près la même tête. En vrai là, on n'est pas trop mal avec celui-là. J'exagère peut-être un peu. Mais bon, même d'un point de vue marketing, avant de vendre des couronnes de volonté à 400 balles, contrairement au casque du Roi Lich, il y a le temps. Moi à la limite, j'étais prêt à tenter de commander un homme de domination sur AliExpress à 293 euros plus 900 euros de frais de livraison pour avoir un casque à mettre sur ma tête. Mais alors pour ce truc-là, jamais de la vie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de cette couronne de volonté ? Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que c'est juste moi au final qui a peut-être juste très mauvais goût ? Bon, et puis on en parle de ce nouvel arbitre ? Pélagos. Pélagos son nouvel arbitre. Ce qui me dérange avec ça, c'est qu'on ne connaît pas plus que ça. Ok, on le voit pendant le plexing. Ok, il est un peu présent dans la campagne des Kyrian. Il devient votre lien d'âme. Et il est beaucoup présent dans la campagne de Zérit Mortis. Mais bon, il fait pas grand chose à côté quoi. Et tout ce qu'on sait de ce personnage, c'est que c'est le premier personnage transgenre du jeu. Et ça suffit pas, je trouve, pour qu'on s'attache à ce personnage. Qu'est-ce qu'il a fait ? De quelle planète il vient ? Il faisait quoi avant ? Il nous aurait fallu une petite origin story. Et en plus, plus tard, quand il devient l'arbitre, il va porter la couronne des volontés. L'ancien casque du religie quand même. C'est pareil, je suis pas sûr que ça va aider à vendre des figurines à 1000 balles sur la boutique bizarre. Je dis pas que le nouvel arbitre aurait dû être un personnage connu comme Sylvanas. De toute façon, pour moi, Sylvanas ne pouvait pas finir en arbitre. C'est pas la fin qu'elle doit avoir. Mais si Pélagos était vraiment l'élu, il aurait fallu en faire plus autour de ce personnage. Pour que ça ait un impact, je trouve. C'est quand même pas rien de devenir le nouvel arbitre de Shadowland. Parce que là, Pélagos qui devient l'arbitre, en vrai, Joseph serva. Bien joué mon gars, t'as eu une promotion, mais sans plus quoi. Ça fait ni chaud ni froid. Et au final, on est même pas tellement content pour ce personnage alors qu'il a une évolution. Et en plus, il y a un truc dans le jeu qui l'aide pas, c'est qu'il n'a pas un skin unique. Si vous vous promenez à Bastion, vous trouverez plein de cousins de Pélagos partout. Ce qui intensifie le fait qu'on a l'impression que c'est un random. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce choix. Est-ce que ça vous plaît ? Ça ne vous plaît pas ? Pourquoi ? Je serais vraiment curieux de savoir votre avis sur ça. Le problème de cette histoire, c'est que je peux pas m'empêcher de penser que le home de domination maintenant est porté par un personnage secondaire. Est-ce que Blizzard, avec ça, ne ruine pas un peu tout ce qui était iconique à Warcraft 3 ? Merci. 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 Merci.